Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette huitième étape de la Volta 2024 Une arrivée en altitude Du coup aujourd'hui on va du coup essayer de conforter et conserver notre maillot blanc A poids bleu et pourquoi pas essayer d'aller grappiller un petit peu de temps sur Primoz Roglic Allez 14,8 km Et on n'est pas trop mal pour le moment, on va en haut et devant Nart ici Il faut qu'on récupère un peu On rappelle qu'on a perdu du temps sur les dernières étapes parce qu'on s'est trompé de direction Le belge Quinton Hermans, considéré comme un bon puncheur, sera un coureur à ne pas mésestimer sur les parcours vallonnés Il a notamment pris la deuxième place de Liège-Bastogne-Liège en 2022 L'écart grandit mais pas d'inquiétude, ils sont mal placés au général Allez et du coup il y a 7 hommes à l'avant Il est lâché, l'étape est finalement trop dure pour lui Nous sommes à 10 km du terme de cette étape et le suspense reste entier Hermans, Bouk, Ampenhard, Baer, Castillero, Hermans, Tuseveld, Petit, Tuseveld Tuseveld ça fait 2 ou 3 fois que je le dis mais bref Ah c'est un beau grimpeur Menti ça a été lâché Allez c'est parti pour le groupe de tête Ils entament la montée finale C'est un routier puncheur à l'aise sur les parcours vallonnés Allez Il est en train de se faire décramponner C'est une bonne nouvelle pour le général On va essayer d'accélérer maintenant Allez les gars Allez les gars Allez les gars 30 secondes d'avance pour la tête de course Rodríguez est là Roglic est dans ce groupe aussi Encore 5 km d'ascension pour les premiers Ah là clairement on est en train de tout donner Un équipier vient de se faire lâcher Ne comptez plus sur lui Alkington a bien d'être distancé Seuls les coureurs encore frais pourront faire la différence dans le final Allez c'est Woodvan Hart qui va tenter de Faire la jonction Attention à lui Il attaque à l'arrière Il y a du mouvement derrière Il essaie de sortir du peloton Attention à lui Il attaque à l'arrière C'est en train d'exploser derrière On signale une contre-attaque à l'avant du peloton On est à moins de 2 km avant l'arrivée Allez sur une portion un petit peu plus plate On va pouvoir récupérer Dernier kilomètre pour l'homme de tête Ah ça va le faire Ça va largement le faire On va s'imposer Première victoire d'étape Ici Sur la vuelta Cette étape est pour lui Il a été le plus fort Voici le vainqueur de l'étape Rohan La loge des gardes Enric Mars Bravo à lui Il a vraiment été le plus fort Il mérite amplement cette victoire de prestige Il joue les tout premiers rôles cette année Voici le maillot rouge de cette égale Primoz 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 C'est un moment qu'il ne devra pas oublier Et qui marque sa carrière Allez on applaudit encore Il est dans une forme étincelante Et vous pouvez l'applaudir bien fort Voici le maillot vert de cette épreuve Wout Barat Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la vise des hôtesses Voici le maillot rouge de cette épreuve C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière Allez on applaudit encore Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole Voici le maillot blanc de cette épreuve Et bien voilà au classement de cette étape Mass s'impose 18 secondes d'avance sur Rodriguez 29 sur Roglic 32 sur Almeida Et Keuss Van Aert 40 secondes 51 pour Carapaz Une 19 sur Galles Une 32 sur Yates Une 36 sur Rubio Au classement général Roglic a 32 secondes d'avance sur Mass 59 sur Almeida Une 32 sur Rodriguez 2,08 sur Keuss 2,43 sur Carapaz 3,09 sur Van Aert 4,01 sur Yates 4,02 sur Galles 5,37 sur Martinez Au classement du meilleur grimpeur 30 points pour Mass 21 pour Roglic 16 pour Almeida 115 points pour Van Aert 87 pour Groves 82 pour Strong Au classement du maillot vert Rodriguez est en tête Avec 4,21 d'avance sur la Scano Et 4,25 sur Tiberi Au classement du maillot blanc Au niveau du classement par équipe La Movistar a 2,34 d'avance sur la UAE Timmy Mirates Et 5,52 sur la Visma Lisebike Et au niveau du prix de la compatibilité Bou à 4,47 km au compteur Devant Petit 344 Et Cron avec 329 Voilà les amis J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas bien sûr A liker la vidéo A vous abonner A la commenter Si elle vous a plu Pour ma part je vous retrouve bien évidemment Dès demain 18h pour l'étape numéro 9 De cette Vuelta 2024 Sur ce prenez soin de vous C'était H Je vous fais des bisous Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz